... Porquerolle, un bout de terre au large de la presqu'île de Gien. Un petit paradis doté d'une végétation exceptionnelle. Forêt de pin d'Alep, champ de laurier, eucalyptus géants. Une flore qui a tout pour séduire les amoureux de la nature, même l'hiver. C'est vrai qu'on a croisé peu de monde, c'est vrai que c'était très très calme. Il y a moyen aussi de randonner entre guillemets facilement, pas trop au chaud. Si on est passé à des endroits, on s'est dit, waouh, en plein été, ça doit être insupportable. C'est le paradis, on est quasiment seul sur l'île, on profite pleinement du vélo, c'est vraiment extra. C'est très agréable, c'est déjà un avant-goût du printemps, surtout quand on vient de l'Est de la France. Donc on profite du soleil et du calme de l'île. Maxime Prodomides vit ici toute l'année et il est un peu chez lui. Son grand-père, François-Joseph Fournier, après avoir fait fortune au Mexique, achète à Lille en 1912. Aujourd'hui géré aux trois quarts par le parc national de Porcro, Porquerolle est devenu un paradis très convoité. C'est difficile de poser une jauge à Porquerolle, c'est difficile d'imposer un nombre maximum de touristes, parce qu'on ne veut pas pénaliser qui que ce soit. Mais en même temps, on sent bien qu'il y a des moments où l'île est saturée. Florence est hôtelière depuis 25 ans sur l'île de Porquerolle. Alors les pics d'affluence, chaque été, elle connaît bien. Avec les autres commerçants, elle travaille sur une régulation du nombre de touristes en modulant les tarifs en fonction de la fréquentation. On veut un tourisme à l'année, puisque maintenant il y a des établissements qui sont ouverts. Nous sommes deux ou trois à couvrir toute la période calme qui va de novembre à mars. Et à offrir aux clients des séjours en hébergement, en restaurant, des séjours à la journée, avec des activités appropriées. Comment conjuguer tourisme et développement durable ? L'île s'est engagée récemment à obtenir un label à travers le programme SMILO, programme qui regroupe une vingtaine d'îles protégées dans le monde. Une urgence face à l'accumulation du plastique en milieu marin. Et derrière moi, vous avez une magnifique plage. Voilà, c'est une des plus belles, paraît-il, de la Méditerranée. Il se trouve que sur cette plage, en dessous de nous, il y a des petites anfractiosités. Et quand vous allez vous balader après des tempêtes, vous allez trouver des mosaïques de microplastiques, de plastiques d'un centimètre carré, parfois. Donc cette plus belle plage est atteinte par les microplastiques. Et là, vous avez un exemple très concret, très local, où on doit sensibiliser au fait de ne pas produire des plastiques. Protégé coûte que coûte ce sanctuaire méditerranéen du tourisme de masse, les 300 habitants de l'île en sont bien conscients, mais il faudra du temps et de l'argent. Pour certains, faire payer l'entrée de ce petit paradis serait une réponse au manque de financement, mais l'idée reste taboue et ne fait pas l'unanimité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !